Un camping ne serait pas un camping sans sa fameuse soirée Mulfrit. Ce soir, il en organise une pour la première fois, un véritable challenge pour ce novice. C'est convivial, c'est comme un invite chez soi quoi, venez boire un coup, voilà. C'est pour renforcer le côté chaleureux de l'accueil et de l'esprit du camping. Plus de 120 clients ont répondu à son invitation. Alors avec ses employés, le directeur est sur le pont depuis le début de l'après-midi. Il faut préparer la salle du restaurant. Pablo, pour continuer d'installer les tables. L'enjeu est important, ses soirées font la popularité de son établissement. Alors Brice est sur les mières. Le chrono est parti, donc les serveurs ici. Donc grouillez-vous, j'ai pas de temps à perdre. Le chrono est parti. Comme Brice n'a pas les moyens d'employer des extras, il a fait appel à des amis et des membres de sa famille pour assurer le service. Mais ils n'ont jamais travaillé dans un restaurant. Alors avant de démarrer les festivités, le directeur improvise une formation accélérée. Vous allez prendre les commandes auprès des clients à table. Vous leur demandez leur nom. Donc au lieu de leur dire donnez-moi votre nom, vous leur dites rappelez-moi votre nom. Comme si vous l'aviez oublié. Tu vois, c'est beaucoup plus élégant, n'est ce pas ? Brice connaît les combines des professionnels. Mais dans son camping, il va de surprise en surprise. A l'extérieur, les tables du restaurant font peine à voir. Je découvre des sortes de planches, de bouts de planches qui doivent être des tables. Donc c'est pas très heureux. Le directeur n'a ni le temps ni l'argent pour les remplacer. Une visseuse et un peu d'huile de coude feront l'affaire. Nickel. Quelques heures plus tard, la terrasse ressemble enfin à un vrai restaurant. Les cuisiniers sont dans les starting blocks et pour recevoir ses invités, Brice a enfilé son costume de scène. Mais ça commence mal. Les premiers arrivés ne sont pas sur la liste. Une petite erreur qui jette un froid. Mais la solution est vite trouvée. Philippe est venu en famille. Pour ce dîner, les Bordelais payent 13 euros par personne, soit une cinquantaine d'euros au total. C'est une petite entorse à leur budget. Mais cette soirée est une occasion supplémentaire de se faire de nouveaux amis. Et comme toujours à table, les discussions tournent autour du camping. Il y avait une réflexion du grand qui me disait qu'il y a 15 ans, il me dit mais on est au camping. J'ai fait oui, mais en fait des pauvres. J'ai dit non, dans le camping, il n'y a pas de statut. Ça se trouve ici, il y a peut-être un ministre, on le connaît pas. Moi, je trouve que c'est tout bénef aussi pour les gamins parce que nous, Thibaut, bon, c'est vrai qu'il se douchait pas forcément tout seul. Et du coup, vu que c'est vrai que c'est rigolo d'aller au sanitaire, alors maintenant, il veut carrément y aller tout seul. Et je lui dis mais maintenant, justement, tu pourras à la maison le faire comme ça, quoi, te débrouiller, quoi, parce que quelque part, c'est un plus en fin de compte. Ce soir, Brice, le patron, mise sur cette ambiance à la bonne franquette pour séduire ses clients et leur faire oublier l'amateurisme des serveurs. Attention, attention, catastrophe de Gaston, balayette. Tiens, Gaston. Avec toutes ces galères, la soirée démarre difficilement et elle est loin d'être finie. Brice va devoir mouiller sa chemise pour être à la hauteur. C'est parti !